— Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Cette semaine, nous allons vous parler de la 5G. Ce nouveau réseau de téléphones immobiles est arrivé en France le 18 novembre. Mais que va-t-il changer concrètement pour notre quotidien et pour les entreprises ? Beaucoup de critiques sont émises quant à l'impact de la 5G sur la santé, sur l'environnement. Qu'en est-il réellement ? On va en débattre avec Éric Ardouin, qui est le délégué régional d'Orange en Nouvelle-Aquitaine, et Jérôme Leleu, qui est le président de Sim4Els, qui est spécialiste de la simulation numérique en santé. Alors Éric Ardouin, qu'est-ce que ça va changer, la 5G, pour notre quotidien ? — Alors tout d'abord, la 5G, c'est la nouvelle génération de téléphones immobiles. Elle est au cœur de la transformation numérique, en particulier de la société. Elle va permettre, bien évidemment, d'absorber l'augmentation exponentielle des usages digitaux que l'on connaît depuis longtemps et qui a été accentuée pendant les périodes de confinement. Et elle évitera surtout la saturation des réseaux 4G. — En termes de débit, c'est 3, 4 fois plus puissant que la 4G ? — Les fréquences 5G, effectivement, importeront des débits qui, au démarrage, seront 3 à 4 fois supérieurs à ceux de la 4G et, à terme, 10 fois supérieurs, ce qui permettra d'avoir une meilleure connexion, une fluidité beaucoup plus importante dans les usages que l'on peut avoir. — On dit que, justement, dans un premier temps, ça va surtout être bénéfique pour les entreprises. Quels sont les secteurs qui vont, justement, profiter de l'arrivée de la 5G ? — Alors je pense que la 5G est vitale, effectivement, pour la transformation digitale des entreprises. Elle est capitale pour l'innovation. De nombreux secteurs de l'activité vont pouvoir, effectivement, bénéficier de cette 5G. Je pense à l'industrie, par exemple, dans des domaines comme la maintenance à distance, la logistique, la santé. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Les transports dans les villes intelligentes, par exemple, les gestionnaires publics pourront également utiliser des outils de pilotage du trafic routier pour fluidifier la circulation en temps réel et aussi, pourquoi pas, reconnaître les véhicules de secours. — Et pourquoi pas aussi demain pour la voiture autonome ? — Et pourquoi pas demain pour la voiture autonome, bien sûr. Par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle, il y a déjà beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Et je pense que la 5G va permettre, effectivement, de découvrir des usages que l'on ne connaît pas encore aujourd'hui. — Jérôme Leleu, en tant que chef d'entreprise dans l'e-santé, qu'est-ce que vous, vous attendez de la 5G ? On dit, justement, que sur le plan technique, ça va permettre de connecter en même temps énormément d'objets, ce qui va permettre, justement, de développer aussi la réalité virtuelle, entre autres. Vous, qu'est-ce que vous en attendez ? — Alors c'est vrai que si on fait un point plus large au niveau de la e-santé, 2020, c'est le développement de la 5G, mais ça a été aussi celui de la télémédecine avec la crise sanitaire de la Covid-19. Donc c'est vrai qu'on a vu un développement extrêmement important de la pratique de la télémédecine et si on va même de manière un peu plus granulaire, également la téléexpertise. Donc ça peut permettre, par exemple, d'avoir dans des déserts médicaux, où l'accès aux soins est peut-être plus complexe, d'utiliser cette 5G pour permettre une opération ou une téléexpertise entre deux professionnels de santé et, bien sûr, le rôle du patient. — Ça, c'est totalement impossible aujourd'hui avec la 4G ? — Non, c'est possible parce que la télémédecine s'est développée. Mais ça veut dire que typiquement, par exemple, si on prend la télésirurgie, donc de pouvoir opérer un patient à un endroit, par exemple, qui peut être dans un désert médical ou une région peut-être qui souffre d'une expertise particulière pour ce patient, eh bien on va pouvoir faire intervenir un expert qui va être peut-être à 300 ou 500 kilomètres à l'extérieur. Et donc pour nous, c'est vraiment dans les secteurs de la santé extrêmement intéressant. Et puis vous l'avez dit, sur le parcours de soins, on sait que, par exemple, les objets connectés pour le patient, on parle bien sûr des montres connectées, mais il peut aussi y avoir des outils, par exemple, comme le pacemaker et autres, eh bien ce type de technologie va permettre de rassembler beaucoup plus facilement l'information et donc faciliter également le déploiement de ces solutions pour le patient et permettre, voilà, cet accès à plus de sécurité pour le patient et pour le système de santé. – Et ça permet de connecter, en fait, beaucoup plus justement de débit sur aussi une zone donnée. – Exactement, typiquement pour les hôpitaux, c'est vrai qu'une des attentes, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs connectés, il y aura beaucoup d'accès, je parlais à la téléchirurgie, donc le fait de pouvoir mettre sur une zone, sur un hôpital où il y a énormément de besoin, de pouvoir concentrer plus de contenu et on va le voir peut-être après sur la réalité virtuelle, mais le fait que le matériel demande plus de compétences ou de contenu, par exemple sur les casques de réalité virtuelle, vous avez besoin d'avoir de la 3D, d'avoir de l'information sur une opération, forcément les images en termes de radiologie, en termes de 3D, c'est très lourd, cette latence qu'on pouvait peut-être avoir avec la 4G, avec la 5G, vu les débits, eh bien vous n'avez plus de latence, donc c'est extrêmement rapide, et c'est vrai que dans le cas d'une opération, là on n'est plus en train de regarder un film ou un jeu vidéo, on est sur une expertise médicale, avec une précision qui est bien sûr, là aussi pour l'intérêt du patient. Donc on n'est pas sur un 4G, contrairement à ce qu'on a pu entendre de la part de certains élus ? Exactement, je pense que dans un premier temps, la 5G, pour le grand public, va faciliter les usages de la vie quotidienne, mais elle va surtout éviter la saturation des réseaux 4G, et elle a surtout... Qui est prévu pour quand, a priori, justement, cette saturation des réseaux 4G ? C'est aussi pour ça qu'on déploie la philosophie ? Je pense que dans les zones très denses, les zones urbaines ou périurbaines, d'ici 18 à 24 mois, nous rencontrerons effectivement des soucis de saturation sur le réseau 4G d'Orange. Parce que la consommation de data fait quasiment x10 par an ? Aujourd'hui, je dirais simplement que 50% des connexions Internet se font sur les mobiles, d'accord ? Et la consommation de données augmente de 50 à 60% tous les ans. Donc il est essentiel, effectivement, que l'on puisse très vite apporter cette nouvelle génération de téléphonie mobile qu'est la 5G. Ça ne vous a pas échappé ? Il y a un certain nombre de citoyens qui s'inquiètent des effets sur la santé, justement, de ces zones. Il y a des demandes de moratoires aussi des élus, y compris ici à Bordeaux. Qu'est-ce que vous, vous répondez à ces inquiétudes et à ces critiques ? Alors tout d'abord, je dirais que les mesures d'exposition qui, aujourd'hui, nous révèlent que les niveaux que nous observons dans les expériences pilotes que nous avons pu mener sur la 5G révèlent des niveaux de 50 à 100 fois inférieurs au maximum autorisé. Ensuite, les fréquences 5G qui ont été émises il y a peu de temps dans le cadre des dernières enchères, effectivement, nous permettent de nous rendre compte qu'il n'y a pas de seuil qui change globalement. Donc ça, c'est quelque chose également qui est important pour nous. Et puis, il y a des organismes, aujourd'hui, nationaux et européens. Je pense en particulier à l'Agence nationale des fréquences. Je pense à l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui contrôle régulièrement, effectivement, ces seuils. Et la réglementation qui est en place aujourd'hui reste valable, bien évidemment. Et on n'a pas totalement d'études complètes, encore aujourd'hui, sur les effets de la 5G, notamment l'Agence nationale sanitaire. qui n'a pas encore dévoilé toutes ces études. Les résultats des études sont prévus pour le début de l'année 2021. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les fréquences qui sont utilisées aujourd'hui pour la 5G, donc c'est le 3,5 GHz, qui ne changent pas grand-chose, puisque ce sont des fréquences qui sont déjà utilisées, qui sont connues. Je pense, par exemple, au réseau Wimax, qui utilise déjà cette bande de fréquences. Donc, il n'y a pas de soucis particuliers sur cette bande de fréquences. L'inquiétude, c'est plus, dans quelques années, sur les ondes millimétriques, qui sont prévues pour arriver en 2023, qui sont là de nouvelles ondes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore mesurées en termes d'impact, justement, sur la santé. C'est par rapport à ces ondes-là, justement, qu'il y a des inquiétudes pour les toutes prochaines années. Alors, effectivement, c'est d'ailleurs l'étude qui va être faite par l'ANSES, qui va permettre, justement, de travailler sur ces fréquences de 26 GHz, donc les ondes millimétriques, qui ne seront pas utilisées d'ici, effectivement, un certain nombre d'années. Je pense plutôt entre 5 et 7 ans. Et donc là, on aura les études, au préalable, avant de lancer la 5G, justement, parce qu'elle sera à pleine puissance. Aujourd'hui, on va lancer une 5G, mais qui n'est pas à pleine puissance. Aujourd'hui, on lance une 5G qui va permettre des débits plus rapides, de 3 à 4 fois supérieurs, comme on l'a déjà dit. Et à terme, quand je dis à terme, c'est à partir de 2023, qui permettra d'avoir des débits 10 fois supérieurs à ceux de la 4G. Vous, Jérôme Leleu, en tant que chef d'entreprise, par rapport aussi à vos salariés, il y a peut-être des questions qui vous ont été posées sur l'impact des ondes, justement, de la 5G. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat, vous ? Comment vous avez, justement, étudié un peu le sujet et quelles sont les réponses que vous avez retrouvées ? Alors, c'est vrai que sur la 5G, je ferai un parallèle, par exemple, avec les vaccins. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes ou d'informations qui doivent être données dans le domaine de la santé pour savoir si tel ou tel vaccin peut être fiable ou pas. Et je pense que c'est l'actualité de cette fin 2020. Ma réponse, elle est... Alors, moi, je ne suis pas un expert de la 5G au sens de la technique. Par contre, sur les sujets de santé, je pense que la notion de transparence, d'information, elle est essentielle. Et puis, de présenter les usagers de manière très simple. Et quand je vous parlais tout à l'heure de casques de réalité virtuelle en termes de formation, nous, chez Sim4Health, on forme des profils de santé par la réalité virtuelle. Clairement, quel impact ça peut avoir pour le système de santé et aussi pour les acteurs ? Typiquement, il y a encore peut-être un an ou deux, vous aviez des systèmes très complexes avec des casques qui vous permettent d'avoir cette réalité virtuelle devant les yeux, avec un ordinateur assez puissant. Là, aujourd'hui, avec des casques qu'on appelle autonomes, vous êtes capable, en fait, une formation qui peut se faire à Bordeaux, qui peut se faire à un autre pays dans le monde. Et on pourra vous envoyer des vidéos si vous le souhaitez, de pouvoir, en fait, avoir toute la formation directement sur le casque. C'est-à-dire qu'en fait, vous déplacez le calcul qui est sur l'ordinateur qui était puissant, vous le mettez sur un système assez léger, et tout le calcul se fait ce qu'on appelle souvent dans le cloud, dans ce fameux nuage informatique, où toute la puissance de calcul est déployée à l'extérieur et donc vous n'avez pas besoin de mettre en place. Et quand on parle, pour la santé, il y a aussi des aspects de coût. Aujourd'hui, des systèmes de réalité virtuelle, avec l'ordinateur, vous êtes à peu près, pour un établissement, entre 3 000 à 5 000 euros. Avec ce type de dispositif, vous êtes à peu près à 500 ou 600 euros. Donc ça veut dire que le déploiement des usages, qui est un vrai sujet autour de la 5G, pour nous, ça permet de déployer plus facilement des formations. Nous, aujourd'hui, avec la région de Nouvelle-Aquitaine, par exemple, on forme à peu près 9 000 infirmiers, enfin, futurs infirmières et infirmiers. Ça veut dire que ce type de système, on peut le déployer plus vite grâce à la technologie 5G. En parlant de déploiement, où est-ce qu'on en est, justement, du déploiement de la 5G en Nouvelle-Aquitaine ? Dans quelle ville, aujourd'hui, on peut avoir la 5G, notamment avec Orange ? Tout d'abord, peut-être en préambule, Orange a lancé la 5G le 3 décembre dernier, dans 15 villes en France, je pense à Marseille, à Nice, à Clermont-Ferrand. Le 15 décembre prochain, nous ouvrirons d'autres villes, dont la ville de Pau, en Nouvelle-Aquitaine. Donc la capitale bernaise, en fait, va être la première ville ouverte à la 5G d'Orange. Et les communes de Bières, L'Escar, Lonce et Larouin, par exemple, bénéficieront en même temps de la 5G. Et Bordeaux ? Et La Rochelle ? Alors, le déploiement que nous avons choisi pour la 5G d'Orange est un déploiement progressif. Donc nous ouvrirons, bien évidemment, d'autres villes en 2021. Mais nous sommes aujourd'hui attachés, effectivement, au dialogue permanent que nous avons avec les collectivités locales, en particulier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous souhaitons, effectivement, transmettre les informations nécessaires aux collectivités. Nous souhaitons également communiquer sur les règles de déploiement pour permettre, justement, de maintenir ce dialogue et de faire de la pédagogie autour de l'exploitation et du déploiement de la 5G. Est-ce qu'il y a un problème d'acceptabilité sociale aussi lié à l'implantation de nouvelles antennes pour la 5G ? Alors, je pense qu'il ne faut pas mélanger les antennes, les pylônes, les sites. On en parle beaucoup. Oui, bien sûr, la 5G va nécessiter l'implantation de nouvelles antennes, mais qui seront mises sur les sites qui sont présents. On ne va pas créer de nouveaux sites effectivement mobiles pour implanter les antennes 5G. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces antennes, aujourd'hui, sont ce qu'on appelle des antennes intelligentes. Ça veut dire simplement que l'antenne est en veille et qu'elle va détecter un terminal qui a un besoin. Ça peut être un casque virtuel, par exemple, et qu'elle va émettre un flux dédié vers ce terminal. Et une fois que la connexion sera terminée, elle va se remettre en veille. Donc, elle est plus performante, plus efficace, mais aussi beaucoup plus importante en termes d'économie d'énergie et des impacts pour l'environnement en particulier. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que pour avoir la 5G, il faudra aussi avoir un nouveau téléphone compatible 5G. En termes de prix, sur les forfaits, ça va coûter plus cher. Et combien ? Alors, aujourd'hui, dans la gamme que commerce à l'Élysée Orange, nous avons une trentaine de terminaux qui sont compatibles 5G. C'est important. Et les premiers abonnements, donc, sont à partir de 29,90 €, donc à des prix très abordables. Ils sont légèrement plus chers que les abonnements de la 4G, tout simplement aussi parce que ça va nous offrir des capacités, effectivement, de pouvoir renforcer les investissements qui sont nécessaires au déploiement de la 5G. Merci beaucoup à tous les deux. À très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada